Musique 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 Hola ! Donc aujourd'hui on va se retrouver pour interviewer Madame Rousseau Bonjour Ici présente C'est une professeure d'espagnol au Collège de Moulins On va l'interviewer sur cette alibrires Alibrires Alors c'est Madame Rousseau qui l'a fait Après qu'est-ce que c'est un alibrires ? Alors un alibrires c'est une chimère en fait Ça part de l'imagination Ça a été créé au Mexique par Pedro Linares en fait Dans ses rêves il a imaginé ses créatures Et ensuite il les a créées à partir de cartons qu'il avait dans la rue De journaux etc Et voilà c'est parti de là Donc c'est vraiment l'idée d'une chimère De quelque chose qu'on imagine Et qui prend forme avec la matière principale Le carton La plupart du temps Après il y a d'autres techniques Mais celle qu'on a utilisée ici c'est le carton D'accord Ça vient d'où les alibrires ? Alors ça vient du Mexique Et on peut les voir dans les rues Lors de défilés Des défilés d'alibrires Où il y a des concours Et aussi des défilés Le jour de la fête des morts par exemple Qui est vraiment très connus au Mexique On peut les voir aussi au musée Il y a un musée où sont exposés les alibrires Et où est ce musée ? Alors ce musée c'est le musée national d'art populaire Qui se trouve au Mexique D'accord Et il n'y en a pas à l'île ? Non pas encore J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Eldorado l'île 3000 Du coup c'est quoi ? Justement c'est l'opportunité de pouvoir voir ces alibrires Pas seulement Alors c'est quoi l'île 3000 ? C'est tous les 3 ans C'est un événement culturel Sur la communauté lilloise Et là le thème de cette année C'est le Mexique Donc on a beaucoup de chance On va pouvoir voir des alibrires Dans la rue, rue Fédère, près de la gare On va aller voir au tripostal Il y aura différentes manifestations Sur l'hôtel du Mexique Donc vraiment je vous engage à y aller Ce sera très intéressant Et du coup les alibrires Qui sont exposés à l'île 3000 Ça va être les alibrires qui sont au musée du Mexique ? Peut-être qu'ils vont Mais je ne pense pas Je pense qu'ils ont été créés pour l'île Et vont rester à l'île Notamment ce sont des Mexicains Que je connais Qui sont en train de les faire actuellement Et je les connais Parce qu'ils sont venus ici à l'île Pendant les vacances Ils ont formé des enseignants Des citoyens Tous les volontaires Pour faire ces alibrires Puisqu'en fait ils m'ont enseigné à faire C'est vraiment culturel Chez eux ils en font beaucoup Mais nous on n'avait pas cette pratique On ne savait pas comment faire Donc ils nous ont appris à le faire Et ce sont ces alibrires Qui sont en train de préparer En ce moment même Qui vont venir du Mexique Pour El Dorado 3000 El I3000 Qui commence en avril En avril 2019 Ils vont être gigantesques Encore plus grands que celui-là Vraiment Plusieurs mètres On va aller les voir Et est-ce qu'au collège On peut aussi en faire Dans un atelier Avec vous ? Oui alors Il y a un atelier Qui existe en ce moment Depuis décembre C'est le lundi midi Où les élèves Sont en train de créer L'or chimère L'or alibrire Alors c'est pas Sous cette dimension là C'est plus petit Même s'ils commencent A rajouter Puisqu'ils vont En imaginant petit à petit L'or alibrire Il y a des ailes Qui commencent à arriver C'est le fait qu'ils grandissent De plus en plus Mais voilà Donc le lundi midi C'est possible au collège D'aller créer une chimère D'accord Et du coup C'est à l'or alibrire Il est constitué en quoi ? Alors celui-là Il a une armature En tige d'aluminium Pour pouvoir supporter Le grillage en acier Ensuite Sur ce grillage On pose le papier journal Le papier mâché Ensuite on fait plusieurs couches Ensuite on rajoute Une couche de papier kraft Puis une deuxième Pour lisser Et avoir un aspect plus lisse Ensuite On vient mettre Une couche blanche Et ensuite On met la peinture Avec un fond Un dégradé de fond Et après Ce qui est typique Du Mexique Toutes ses couleurs En fait effectivement Alors ce qu'on utilise En atelier Le lundi midi C'est du carton Et du papier Essentiellement Et un peu de fil Pour donner du mouvement Pour les éléments Mais pas une aussi grosse armature On n'en a pas besoin Pour supporter le poids La matière Puisqu'on fait En plus petite dimension Et vous avez mis combien de temps A le faire ? Je ne sais pas Des mois Des semaines Beaucoup de temps D'accord Merci d'avoir suivi cette émission N'hésitez pas à vous abonner Et n'oubliez pas Allez voir El Dorado Les 3000 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada